Vous irez sur le site, vous avez intérêt à y aller. Sur ce schéma-là, on va avoir l'explication que je vous disais en début de vidéo. Il faut savoir que le ventre, c'est un second cerveau, cerveau 1, cerveau 2, d'accord ? Les deux sont constitués de neurones. Alors, ça veut dire quoi, constitué de neurones ? Vous avez un axone, vous avez des dendrites, vous avez un corps cellulaire, et en fait, vous avez des messagers qui ont passé, donc ce sont des passages électriques dû à une polarisation des câbles, donc qui peuvent être millisés ou pas. Maintenant, au niveau de cerveau, on ne va pas retrouver la même substance à l'intérieur. Notre cerveau entérique, donc le système entérique, c'est le ventre, d'accord ? va être constitué d'une réserve de bactéries qu'on peut appeler en fait un organe, parce qu'il fait plusieurs kilos, 1 à 2 kilos selon la personne, la corpulence, l'âge, etc., et la qualité digestive et l'alimentation, bien sûr. Il faut savoir que lorsque notre biotope intestinal, il est perturbé, on va avoir tous les mécanismes, donc de neurotransmetteurs que je l'ai expliqué tout à l'heure, qui sont perturbés. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'on va avoir des maladies, comme Parkinson, Alzheimer, et en fait, elles sont dues ni plus ni moins au fait que nos neurotransmetteurs ne fonctionnent plus bien, que nos neurones au sein de notre cerveau entérique sont malades, ils sont affectés, et à partir de là, ça enclenche des maladies en chaîne. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant. Quand on parle de nutrition, on parle de santé avant tout. Donc par exemple, lorsqu'on a une mauvaise alimentation, si par exemple, on mange des aliments dont on est intolérant, je vais revenir ici, lorsqu'on mange des aliments dont on a une certaine intolérance, on peut créer des allergies, on peut créer des réactions de notre système immunitaire, et qui peuvent être très graves. Parce qu'à mettant, il faut savoir que beaucoup de maladies auto-immunes viennent à la base de l'alimentation. On va manger de façon régulière des aliments dont on a une certaine intolérance. Donc pour cela, je vous recommande le livre de Jean-Pierre Willem, Les Intolérances Alimentaires. Et il explique bien, qu'au niveau des intolérances alimentaires, si on retirait une grande partie de nos intolérances alimentaires, 80-90% de nos maladies, on va dire aux civilisations, n'existeraient pas. D'accord ? Donc nous sommes ce que nous mangeons, d'accord ? Et nous devons manger ce que nos ancêtres mangeaient en termes de géolocalisation. Donc une personne qui est en Asie ne va pas manger comme une personne qui est en Europe, etc. Vous avez compris qu'on s'est. Donc notre second cerveau, on va revenir un peu là-dessus, notre second cerveau en fait, il est extrêmement important. Parce qu'en fait, c'est le centre névralgique de nos émotions. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai eu une peine de cœur il y a quelques temps. Là, on s'en fout pour l'histoire. Mais la réaction biochimique qui en a découlé, c'est que je n'avais plus faim. Il m'était complètement incapable de manger. C'est juste dans l'incapacité de manger, je n'avais plus faim. Et j'ai perdu 5 kilos en l'espèce de quelques semaines. Alors pourquoi j'ai eu ça ? Parce que tout simplement, comme je l'expliquais en début de vidéo, nous sommes des animaux émotionnels. D'accord ? Par exemple, il y a aussi un livre qui est très intéressant. Il s'appelle Le cerveau des émotions. Et dans ce livre qui s'appelle Le cerveau des émotions, on apprend ni plus ni moins, il y a en fait 5 phases distinctes en rapport en fait à notre relation avec l'alimentation, par rapport à nos émotions, par rapport à l'amour, par rapport en fait au stress, à l'anxiété, etc. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que tant que vous n'aurez pas corrigé, trouvé la faille dans votre vie qui vous crée un stress, qui vous crée une anxiété, qui vous crée un univers anxiogène, vous serez en fait vraiment ouvert à avoir des troubles du comportement alimentaire. Il y en a encore d'autres au niveau du trouble du comportement alimentaire. Donc il y a aussi une vidéo que Arte a fait, donc j'en ai tiré une screenshot, qui parle en fait simplement du trouble du comportement alimentaire. Il explique bien qu'au niveau des neuromédiateurs, donc on a un schéma ici, lorsqu'on va manger, on va avoir une perturbation au niveau de nos différentes phases, de nouveaux parties du cerveau. Et à cause de ça, ces troubles du comportement vont accentuer le mal-être qu'on va avoir. Puisqu'il faut savoir que pour fonctionner bien au niveau du cerveau, il faut bien manger. Je le répète et je le répéterai encore. Pour la bonne et simple raison que nous sommes uniquement des réactions biochimiques. D'accord ? Mais ces réactions biochimiques ne peuvent fonctionner bien que si on alimente bien la machine. D'accord ? Et autre chose, notre niveau de pensée, notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété et notre bien-être, notre confiance en nous-mêmes, notre valorisation de notre image est très importante. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire la méthode tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Eh bien, de façon extérieure, on peut en rigoler. Mais c'est très important, en fait, au quotidien, de se dire au contraire, de se lever et de se dire que tout va bien. Parce que dès que vous, en fait, vous levez et vous créez une idée, une image mentale, une perception des choses, que tout va mal, ne vous inquiétez pas, tout va aller très mal. Et au lieu de, par exemple, de dire qu'au lieu de voir le verre, en fait, à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. En fait, j'entends par là que votre pouvoir de pensée, votre pensée, est le starter de beaucoup de mécanismes biochimiques. D'accord ? On continue l'article. Donc, comme je vous ai parlé, on a parlé de l'anorexie. D'accord ? On a parlé de la boulimie. On a parlé, en fait, des troubles du comportement par rapport, en fait, à manger à des moments complètement inappropriés, donc des grignotages. Et donc, hyperphagie. Donc, l'hyperphagie et la boulimie sont, en fait, cousins en termes de problématiques. Donc, on va manger sans qu'on ait le signal de faim, donc, de faim, en fait, de faim, F-I-N et de faim, F-A-I-M. Et à partir de là, en fait, on va continuer de manger, continuer de manger jusqu'à s'en écœurer. Alors, il y a des méthodes de visualisation qui permettent, donc, de nous sortir un petit peu. Par exemple, je vous dis un exemple. J'ai tout le temps une crise de boulimie avec un type d'aliment. Eh bien, ce que vous devez faire, en fait, ce sont des perceptions mentales, des visualisations. Vous allez vous visualiser, en fait, manger une quantité astronomique de cet aliment et, en fait, vous allez créer une image mentale, un souvenir, une odeur, une perception, une émotion négative. D'accord ? C'est-à-dire que, admettons, je vous dis une bêtise, j'imagine que je me gaffe de glace, de glace, de glace, mais je m'en écœure jusqu'à en vomir. D'accord ? Alors, ça peut paraître un peu dark, mais c'est ça en fait l'idée. Et en fait, de continuer de se visualiser, manger ça, c'est un écœuré, ni plus ni moins. Eh bien, on va ici, en plus de cela, rajouter des émotions, rajouter en fait des odeurs, des perceptions, un ressenti. Et grâce à ça, en fait, vous allez avoir un recul au niveau, en fait, de ces aliments. D'accord ? Donc, lorsque vous avez des problèmes sur les aliments, vous travaillez là-dessus. D'accord ? Parce que votre état émotionnel est lié à tout le reste. Donc, on continue. Donc, comme je l'expliquais, l'anorexie, on a une mauvaise perception de soi. D'accord ? Hop, je vois un peu mieux ici. On dessine un peu, la boulimie, c'est-à-dire qu'on va se gaver. On va se gaver jusqu'à ne plus, donc, ne plus avoir de place, ni plus ni moins. Puisqu'en termes de l'estomac, l'estomac peut se dilater. C'est pour ça, en fait, c'est que lorsqu'on subit des slives, donc, on va avoir une ablation d'une partie de l'estomac, on va réduire la taille de l'estomac pour manger moins, tout simplement. Donc, l'hyperflagie boulimique, c'est comme la boulimie avec l'épisode d'excès alimentaire, avec l'ignorance de la faim et de la sacité. Il faut savoir que lorsque vous mangez, le temps que votre organisme, votre cerveau, votre ventre, votre système hormonal capte que vous n'avez plus faim, il se passe 20 minutes. D'accord ? Et, il est très recommandé de manger lentement, de manger en fait avec conscience que vous mangez. C'est-à-dire que lorsque vous mangez, si vous avez un trouble du comportement alimentaire, lorsque vous allez manger, vous allez manger lentement, vous allez mâcher, vous allez avoir conscience de ce que vous mangez. D'accord ? Et c'est hyper important. Allez, on continue. Donc, Night Eating Syndrome, c'est lié à des envies irrésistibles de manger au cours de la nuit. La personne peut se réveiller plusieurs fois avec une envie incontrôlée à vouloir manger. Elle se retrouve des similitudes avec le somnambulisme. En effet, il y a des personnes qui se font des kiffs dans la nuit de sucre, de gras, de salé. Ils se font des kiffs et en fait, ils ont des gros problèmes au niveau de la perception de la faim et ils ont un trouble de comportement psychologique et alimentaire. Et pour ce faire, en fait, il faut avoir un travail d'hypnose, un travail profond de compréhension. Quel est l'élément déclencheur, en fait, un bruit, une odeur, déclencheur de ces problèmes-là ? Donc, les compulsions alimentaires, on en a parlé, les grignotages, on en a parlé. Donc, d'où viennent ces problèmes-là ? C'est simple, je vous répète, anxiété, dépression, névrose obsessionnelle, troubles de l'image de soi, sentiments d'insécurité, hérédité. Alors, les deux éléments, les derniers éléments, on va revenir dessus. Qu'est-ce que ça veut dire sentiment d'insécurité ? J'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui ont eu des troubles du comportement alimentaire. Et lorsque je leur demandais, est-ce que tu te souviens quel était le point de départ de ce trouble du comportement alimentaire ? Eh bien, à plusieurs reprises, ça venait d'une agression. Ça venait d'une agression en sortie de boîte, en sortie avec des copines, en sortie même de la salle de sport. Et en fait, ces agressions-là ont déclenché des peurs subites et ancré dans la personne des souffrances qu'elle vit au quotidien. Et ces souffrances se traduisent par, en fait, une... On va se rapatrier sur la nourriture pour, en fait, se goinfrer, pour se remplir, pour avoir un sentiment en fait, d'être rempli. Qu'au lieu de qu'on se sent vide, qu'on se sente justement en insécurité, qu'on se sente, on va dire, comme un agneau face à un loup, on va se remplir ni plus ni moins pour avoir ce sentiment qu'on est safe. Mais en réalité, c'est vraiment mettre un pansement sur une jambe de bois puisque ça ne corrige pas du tout le problème. Le problème, il faut en fait trouver, repartir sur le point initial, donc à savoir, par exemple, l'agression et à partir de là, se dire, bon, très bien, je vais faire un travail là-dessus, je vais réviser toute la scène, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Est-ce que moi, par exemple, j'étais habillé en soirée un petit peu de façon à guichante ou bien c'est vraiment l'autre, c'était un putain de pervers et il est en prison ou autre ? En fait, analyser une situation qui s'est passée en amont est très importante parce que dans l'en analysant, vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord ? Hérédité. Alors, hérédité, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça s'appelle la théorie de la patate chaude. C'est aussi en termes de névrose, ça existe. Donc, la théorie de la patate chaude, c'est quoi ? C'est-à-dire que nos parents, même arrière-grand-parents, grand-mère, grand-père, pouvaient avoir en fait des problèmes psychologiques, pouvaient avoir des problèmes de troubles comportement alimentaires et comme nous, nous sommes des photocopies d'ADN de nos parents, on se retrouve avec les mêmes pathologies. Vous me direz, c'est la merde, en effet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un élément qui rentre en jeu, c'est que dans notre ADN, on va avoir en fait, donc c'est notre code génétique, tout est gravé. Comme un peu un disque dur dans un ordinateur, on va avoir tout qui est gravé. Mais maintenant, est-ce que cette gravure-là va s'exprimer ou pas ? Tout dépend de votre mode de vie. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'épigénétique. C'est l'expression de nos gènes à travers en fait notre comportement. C'est pour ça que quand je vous dis régulièrement sur mes posts, que ce soit articles, vidéos, mon franc-parler, c'est que vous êtes ce que vous faites. Votre état de pensée est un peu le reflet des gens avec qui vous restez. Il y a des théories qui expliquent, par exemple, que notre personnalité est la moyenne des cinq personnes les plus proches de nous. Il y a d'autres théories qui disent que notre perception du monde peut être corrigée par en fait notre travail de méditation, de notre persuasion. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-suggérer certaines choses et à partir de là on peut justement les voir réellement. C'est-à-dire que ça peut être l'attraction ou autre. c'est-à-dire que nous nous avons la possibilité quand même de moduler qui nous sommes. Et en fait les gens qui entraînent ce qu'on mange l'activité sportive la cigarette l'alcool la qualité au niveau de notre travail le plaisir d'aller au travail tous ces éléments-là vont avoir une action sur vous avec la mutilation ou l'acidilation de notre ADN donc lors de la copie on va avoir des gènes qui vont être exprimés ou pas. D'accord ? Et à partir de là l'hérédité on peut la casser c'est-à-dire que si vous faites attention voilà je suis en train de faire n'importe quoi c'est pas du cul si vous faites attention à votre alimentation à votre perception des choses à votre entourage vous pouvez casser cette hérédité excusez-moi parce que je relisais un schéma que j'avais créé en fait il y a ni plus ni moins des corrélations directes entre le fait que vous mangez mal votre essai de vous-même votre confiance en vous le regard des autres parce qu'il faut savoir une chose là je parle à 1000, 2000, 3000 personnes je sais pas à combien de personnes je parle je sais très bien que la perception de vous et la perception que les gens ont sur vous est très importante et vous en souffrez énormément mais il faut vous dire que vous n'êtes pas seul c'est-à-dire que aujourd'hui d'avoir des troubles du comportement alimentaire les gens ne se rendent pas compte mais c'est hyper fréquent c'est-à-dire que là il faut savoir une chose c'est que lorsque vous avez donc une boulimie vous allez tomber en surpoids donc vous allez avoir une dévalorisation de votre image vous allez avoir une perte de confiance en vous le fait d'avoir une perte de confiance en vous vous allez restreindre votre champ en fait social puisque votre champ social c'est vos amis et autres et comme vous avez changé donc physiquement mais aussi moralement puisque la personne que vous étiez n'existe plus puisque mentalement vous avez changé vous avez perdu confiance en vous vous avez perdu justement vos valeurs et bien tout simplement vous allez accentuer le mal d'accord c'est pour ça qu'il est important que lorsque vous souffrez de troubles du comportement alimentaire le reconnaître au plus vite le fait que vous acceptiez que vous souffriez de troubles du comportement alimentaire vous avez rendu clic vous allez dire ah oui en effet putain je fais n'importe quoi là mon comportement vis-à-vis de l'alimentation vis-à-vis lorsque je suis avec des amis que je refuse d'aller au restaurant que je refuse de manger avec des amis que je refuse de manger en famille ça ça peut ça peut être un problème ça peut être voilà ce n'est pas normal en fait en effet ce n'est pas normal alors vous me direz dans la réalité rien n'est normal mais j'entends par là que le fait de se cacher pour manger vomir le fait de se cacher pour faire ces crises de boulimie le fait de refuser de manger avec ses amis ou autre ça ce n'est pas normal je veux dire c'est-à-dire que l'alimentation à la base c'est le plaisir et c'est social d'accord c'est-à-dire que la table c'est ni plus ni moins pour retrouver un aspect social et donc échanger donc de notre quotidien c'est pour ça qu'il est important de garder une structure sociale lorsqu'on mange lorsqu'on part au resto avec des amis ou lorsqu'on parle lorsqu'on part manger à la table avec juste à la midi à notre pause midi de travail il est important de garder cet aspect social d'accord ? cet aspect social peu à petit en fait se détruit et se détériore je vais vous donner des exemples très concrets comme je travaille beaucoup de gens qui souffrent de troubles de comportement qu'est-ce qu'ils me disent ? ils vont dire qu'ils ont peur la peur est ancrée en eux la peur justement de se dire d'avoir une de 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 faire une crise devant leur ami soit et bien de de ne pas savoir gérer leur stress face en fait à l'alimentation face en fait l'alimentation n'est plus une faire en soi en termes d'énergie pour vivre l'alimentation est devenue en fait un ami allié ami particulier une relation particulière qui en fait nous nous bascule comme dans une balance au niveau de notre état émotionnel on n'arrive pas à le faire sans c'est-à-dire que on part dans un balancier où notre état émotionnel est perturbé et dès lors où on efface justement de nouveau l'alimentation on perturbe justement ce balancier alors c'est un peu imagé mais il faut comprendre une chose c'est que l'alimentation pour une personne qui souffre de troubles de comportement alimentaire c'est pas du tout un ami l'alimentation elle est en fait elle est vicieuse elle fait peur et en fait on on a honte de soi-même on a honte de soi-même parce qu'on ne le contrôle pas et pour le contrôler ça prend du temps et en fait ce qu'il y a c'est que imaginez qu'au début c'est un ballon de bondruche qui va gonfler 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 en fait elle ne fait qu'accentuer la problématique on est de plus en plus bulimique on est de plus en plus anorétique et au fur et à mesure ça gonfle ça gonfle ça va gonfler jusqu'à un moment où on ne peut plus vivre on ne peut plus vivre parce qu'on n'a plus de vie sociale on perd on passe à côté de beaucoup de choses et en fait on n'accepte plus la personne qu'on est et à partir de là le ballon va dégonfler pourquoi ? parce qu'on va s'entourer de personnes potentiellement qui peuvent nous aider ça peut être un psychologue ça peut être un hypnose ça peut être de la sophologie ça peut être de l'acupuncture ça peut être du yoga ça peut être de l'activité physique que ce soit des courcots que ce soit de la musculation que ce soit un sport en plein air l'activité physique permet d'enclencher certains neuromédiateurs et neurotransmetteurs qui nous procurent du plaisir et du bonheur lorsque par exemple vous secrétez l'endorphine c'est les mêmes récepteurs opiaciers que la morphine c'est pour ça que vous avez en fait un sentiment de bien-être c'est-à-dire que tout n'est pas fait au hasard la biologie l'organisme il est extraordinaire l'organisme est une machine extraordinaire lorsqu'on commence à la comprendre on voit le potentiel illimité de l'organisme en bien comme en mal d'accord donc on va continuer là comme je vous ai expliqué en fait je ne vous cache pas je n'ai pas relu mon article depuis un moment et c'est exactement en fait ça dans l'article en fait qui c'est qui nous oblige à manger c'est simplement cette personne en nous qu'on ne contrôle pas et qui nous fait mal cette petite voix qui est incontrôlable d'accord et celle-ci cette petite voix il faut lui dire ta gueule arrête de me casser les couilles d'accord laisse-moi vivre et pour ce faire il faut que vous ayez la puissance mentale d'aller voir justement des professionnels pour justement supprimer c'est couper comme un robinet qui coule vous coupez justement cette fuite donc là je vous l'explique en détail à travers des schémas il faut savoir que cet article je me suis aidé de plusieurs thèses donc en médecine par rapport au mécanisme de digestion mécanisme en psychologie par rapport en fait à l'estime de soi-même et ainsi que des troubles de comportement alimentaire donc tout ce qui est en fait dans l'article à 100% c'est top d'accord parce que quand je fais un article ou quand je fais une vidéo ou autre moi le but c'est pas de faire le buzz ok mon but c'est de vous apporter quelque chose j'ai compris une chose dans la vie c'est que quand on donne à quelqu'un il faut le donner en fait sans regret il faut le donner avec amour il faut le donner avec passion et c'est ce que je fais je pense que ça se voit après à mon travail donc en fait on va revenir sur des mécanismes un peu détaillés donc ça vous verrez par rapport à vous votre trouble comportement alimentaire pardon on va avoir en fait l'explication qui vous explique oui en effet vous êtes en anorexie ou en boulimie je vous ai mis les schémas et les valeurs moyennes je te demande combien de fois par semaine vous aviez ce type de problème d'accord on va faire un résumé quand même pour sortir de tout ça on va avoir l'état psychologique et l'état en fait physique donc l'état physique qu'est-ce que c'est les conséquences déchaussement des dents puisque lorsque vous vomissez vous sécrétez en fait vous ressortez votre acide donc vous allez avoir un déchaussement des dents vous avez une fatigue trouble du sommeil alors qu'est-ce que ça veut dire trouble du sommeil c'est simplement comme au niveau du neuromédiateur vous avez pu en fait déclencher par exemple la mélatonine qui permet en fait de s'endormir le 5-HTP le tous les en fait les mécanismes de la sérotonine tous les mécanismes en fait de repos d'endormissement ben vous ne pouvez plus dormir perte de potassium et de magnésium ben oui le potassium et de magnésium le magnésium il est utilisé lorsqu'on fait la contraction musculaire c'est ce qui permet en fait de limiter les courbatures le potassium c'est ce qui permet en fait de garder dans les cellules l'eau et bien comme en fait il y a un désordre important d'hydratation justement d'alimentation il y a des carences qui sont complètes et bien vous allez avoir un désordre à ce niveau là donc débalancement du système hydroélectronique mais c'est ça en fait hydroélectrolytique c'est que par exemple quand vous parlez de boissons hypertoniques hypotoniques isotoniques ben c'est exactement ça c'est à dire que vous allez avoir en fait un effet de dosmolarité entre un milieu et un autre milieu et il y a un équilibre qui se fait entre ces deux milieux à travers des parois et bien comme il y a un désordre général vous allez avoir en fait un déséquilibre et potentiellement donc il y a des cellules par exemple qui peuvent exploser ou autre lorsque le potassium est trop important donc pareil pour les personnes qui font du body arrêtez vos conneries de balance votre potassium c'est extrêmement dangereux connaissant même pas votre capital donc qu'est-ce que c'est après l'autre problème donc psychologique dépression comme je vous l'expliquais dévalorisation et dépréciation de son image fausse perception de l'image corporelle et des événements anorexie bigorexie anxiété angoisse comme je vous l'expliquais tout à l'heure vous allez avoir peur pour rien vous allez avoir en fait vous êtes c'est comme si j'étais là dans mon bureau tranquille et puis d'un coup j'ai une peur qui monte en moi une incompréhension un sentiment qui vient de m'y part c'est exactement ça et potentiellement ça peut me créer donc une crise changement dans les humeurs en effet comme je l'expliquais tout à l'heure lorsque vous avez des troubles du comportement alimentaire les gens qui vous entourez avant ne vous reconnaissent plus puisque vous avez en fait vous pouvez être votre calme rapidement vous pouvez être insultant vous pouvez être timide au contraire être très introverti voilà en fait vous êtes à l'inverse quasiment de ce que vous étiez social isolement retrait social comme je l'expliquais vous ne voyez plus vos amis vous n'allez plus au restaurant vous avez peur d'aller voir de passer une soirée avec les amis en ayant peur de faire une crise perte du cercle social d'accord relation difficile avec le sexe opposé ben c'est simple vous nous en fait vous ne vous n'acceptez plus vous voyez dans la glace mais vous vous dites mais putain mais t'es horrible t'es dégueulasse putain mais et du coup qu'est-ce qui se passe au niveau du sexe si vous avez quelqu'un dans votre vie ben forcément ça va pas être ça va pas être le kamasutra tout le soir et à cause de ça ben vous pouvez perdre votre amoureux ou amoureuse donc voilà il y a tout ça qui rentre en jeu c'est à dire que les troubles du comportement alimentaire aujourd'hui pour moi à travers mes coachings mes élèves j'ai eu en l'espace de 4 ans plus de 1000 élèves mais le nombre de personnes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire c'est une dinguerie c'est une dinguerie économique économique ben c'est simple vous faites 50 euros d'économie des courses ben vous avez vous gavez tout vous vous mettez tout vous avez brûlé c'est comme si vous brûliez un billet de 50 c'est plus simple que ça c'est à dire qu'au niveau économique ben c'est simple c'est un gouffre donc aujourd'hui déjà au niveau social il est compliqué de gagner sa vie mais en plus de ça c'est que si vous perdez toutes vos économies à travers ben ça ben c'est une catastrophe et en plus de ça vous allez avoir encore plus honte de ce que vous faites d'accord donc c'est en fait un cercle vicieux à casser et donc forcément par rapport à l'anorexie moi-même ayant connu des ex qui souffraient d'anorexie et très poussé le coup au niveau médical tous les laxatifs ça coûte une blinde tous les produits pour se faire vomir pour justement manger et immédiatement aller au WC pour pas se faire vomir mais c'est catastrophique donc les clés pour s'en sortir la première chose c'est d'en parler à des spécialistes je vous ai fait un recueil des personnes donc et des méthodes l'hypnose thérapie psychanalique pardon thérapie donc psychanalytique donc il y a une autre thérapie c'est la psycho corporelle et émotionnelle c'est un travail donc sur le corps donc existentiel une thérapie existentielle c'est à dire quoi en fait on va faire une rétrospective de notre mode de vie et on va comprendre qu'est-ce qui ne va pas donc comportemental et cognitif thérapie donc idem on va faire un travail sur notre niveau émotionnel donc de relaxation ça peut être du yoga ça peut être de la méditation et thérapie de communication en effet lorsque vous êtes malade il faut en parler il faut en parler il faut sortir comme du pu comme du poison que vous avez en vous il faut sortir ça pour le comprendre parce que les personnes vont pas le faire et elles vont garder tout ça en deux et au final elles ne guérissent jamais je crois qu'on a fait le tour là je vous mettrai le lien de l'article dans les commentaires comme d'habitude enfin dans l'inscription vous pouvez retrouver si vous voulez si vous avez des troubles du comportement alimentaire vous en parlez vous pouvez donc m'écrire à travers mon site ruanitocoaching.com je ne sais pas tout mais il y a une chose que je sais c'est que c'est un domaine que j'ai beaucoup travaillé c'est un domaine que j'ai moi-même potentiellement souffert il y a plus de 10 ans lorsque j'ai fait un burn-out au niveau du travail j'avais toujours eu toujours deux de travail dans la vie j'avais perdu quasiment 16 kilos je faisais donc je fais 1m71 à peu près et j'étais tombé à 58 kilos d'accord et j'avais fait un burn-out je ne pouvais plus manger c'est à dire que j'avais mon alimentation je ne pouvais plus remanger c'est à dire que si je mangeais je vomissais non pas parce que je me faisais vomir mais ni plus ni moins parce qu'au niveau de mon système nerveux comme je vous l'expliquais on a des nerfs nervurés donc nos intestins c'est avec travers le péristatisme intestinal que l'alimentation bouche et bien au niveau de mon estomac j'avais des contractions ni plus ni moins qui me remontaient l'alimentation et je ne pouvais plus manger et j'ai perdu beaucoup de poids et il m'a fait peut-être un an pour remonter la pente et c'est là que j'ai repris justement les études et repris en fait toutes les études physiologie, biologie musculation, prépa physique nutrition, micro nutrition tout j'ai tout repris pour me dire que ça n'allait plus revenir dans ma vie et ça n'est plus revenu en effet mais je me suis trouvé un amour et une passion pour le corps humain et pour le partage c'est pour ça que je vous fais cette vidéo d'ailleurs et j'aimerais que toutes les personnes qui ont un problème de trouble ou de comportement alimentaire laissent un petit commentaire et cherchent justement à travers leur commentaire à commencer à trouver une solution je vous dis à bientôt vous pouvez laisser un petit pouce bleu dans la vidéo si ce type de vidéo vous plaît dites le moi parce que j'ai fait des tonnes d'articles et je sais que plein n'ont pas vu j'ai fait plein d'articles sur la progression musculaire sur comment on pouvait optimiser notre circuit moteur comment on pouvait optimiser notre alimentation quelles étaient les erreurs à ne pas faire dans l'alimentation au niveau de la prépa physique quel type d'entraînement est plus adapté à vous dites moi si vous kiffez ce genre de vidéo en talk to talk en face cam vous me le dites moi je vous referai d'autres vidéos comme ça je vous dis à bientôt et merci encore de votre écoute et merci encore de votre écoute et merci encore de votre écoute pour vous abonner et merci encore de votre écoute et merci encore de votre écoute